Au nom de toute l'équipe du Lubu qui ce soir est représentée par Audrey et Julie et au nom du collectif Identité québécoise qui organise cette série de conférences ainsi que les cours d'histoire de M. Lacourcière. Alors je vous souhaite la bienvenue au Café Lubu. Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'endroit, le Café Lubu a ouvert il y a quelques années avec comme mission, bon tout d'abord l'intégration des personnes sourdes, donc au service. Il y en a Noémie qui n'est pas là ce soir, Julie qui est ici, donc personnes sourdes qui offrent le service qui peuvent lire sur les lèvres et aussi qui sont aptes, bon, avec le LSQ, langue des signes québécoise, donc c'est un envoi où vous allez être servis par ces personnes-là. La deuxième mission du Café Lubu consiste aussi en un volet culturel ouvertement affiché québécois. Donc vous avez une belle sélection de livres, de littérature québécoise en vente. De ce côté-ci c'est en consultation, mais de l'autre côté c'est en vente. Donc c'est aussi un pôle culturel où on reçoit des artistes qui viennent exposer, des comptants aussi une fois par mois. Alors voilà pour les présentations. Ce soir, on entre dans notre série conférences de l'identité québécoise. Alors il y a une conférence à chaque mois, puis de la manière que ça fonctionne au niveau de la soirée. Ce soir, on a M. Daniel Turp que je présenterai davantage dans quelques instants. Les conférences fonctionnent de la manière suivante. Donc un exposé d'une quarantaine de minutes par notre invité. Et c'est suivi d'une pause cigarette-café-sanouette-du-biscuit, selon le goût du moment. Les cigarettes c'est dehors, hein? Les cigarettes c'est dehors, bien entendu. Tout comme le cellulaire. Les pauses. On va le fermer. On va le fermer, c'est ça, il va fermer. Ah, il est fermé. Donc, l'entracte et au retour de l'entracte, vous êtes invité à poser des questions aux conférenciers. Donc voilà, ça se déroule en trois temps, comme ça. J'aimerais présenter davantage aussi le collectif d'identité québécoise, dont plusieurs des membres sont ici ce soir. C'est vraiment un collectif qui a pour but de réfléchir sur l'identité québécoise et puis de participer, disons, à sa définition et à son exploration. Et c'est en ce sens-là qu'on reçoit ce soir un homme qui est M. Daniel Terp, qui présentement est à l'Assemblée nationale du Québec, député de Mercier. On n'a pas confondre avec Mercier au niveau municipal. Alors on parle ici du plateau Mont-Royal. Et puis j'avais eu la chance de rencontrer M. Terp, il y a quelques reprises. Il était venu nous saluer lors d'une croisade hivernale en vélo vers Québec, à Montréal-Québec, en lien avec des recommandations pour Kyoto. On s'était rencontrés à ce moment-là. Et puis, bon, que dire de plus sur M. Terp, sinon qu'il travaille, je pense qu'il a élaboré aussi il y a quelques temps, une constitution pour le Québec, une proposition de constitution. Puis c'est ça sur quoi il va venir vous entretenir ce soir. Professeur aussi, professeur en congé, je crois, à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Je fais encore un coup. Encore un coup? Je vais garder un coup. OK. Et bon, voilà, il a été aussi député bloquiste dans le passé, donc au niveau fédéral. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir ici ce soir. Puis je vous cède la parole sans plus tarder. Donc, M. Daniel Turp, et bonne soirée. Merci beaucoup au collectif Identité québécoise de m'offrir cette tribune pour parler de la constitution. Puis je pense que vous allez voir que c'est intéressant de parler de constitution, malgré tout ce qui a été dit de négatif sur les constitutions ou la constitution du Canada. Et vous allez voir que quand on parle de la constitution, puis on veut parler de la constitution du Québec, ça peut devenir très intéressant, puis ça peut devenir un très beau défi pour le Québec et les Québécois de se doter d'une constitution. Je voudrais remercier aussi les gens de me faire découvrir ce magnifique café-restaurant. Je trouve ça assez extraordinaire, cette mission qu'il s'est donnée d'intégrer les personnes qui entendent moins bien que ceux qui entendent bien comme la plupart d'entre nous, puis de promouvoir notre littérature nationale. Je trouve que c'est tout à votre honneur de faire cela, puis de créer, de susciter des débats comme celui qu'on aura ce soir. Alors merci de me faire découvrir ce beau café et j'anticipe le plaisir de l'échange avec vous sur cette question de la constitution québécoise, l'idée de doter le Québec sa propre constitution. On m'a demandé aussi éventuellement de commenter un peu l'actualité politique ou constitutionnelle et donc de parler, si je le voulais, si vous le vouliez, de la contestation de la loi 99, cette loi sur les droits fondamentaux qu'on avait adoptée pour répondre à la loi sur la clarté, dont M. Anderson peut contester la constitutionnalité selon la Cour d'appel, parce qu'il y a une décision du 30 août dernier qui l'autoriserait à contester la constitutionnalité d'une loi qui dit qu'on a le droit de choisir nous-mêmes, seuls, notre destin. C'est ça qu'il constate, d'ailleurs, M. Anderson. On a dit que peut-être que vous voudriez entendre parler de l'article 94 de la Constitution du Canada, dont il était question à la une du devoir aujourd'hui. Ça, je vous en parlerai volontiers. Puis si vous voulez qu'on parle de la langue, de la loi 104, de la décision de la Cour d'appel aussi, on pourra en parler aussi, parce que ça soumette des questions constitutionnelles. Et donc, je suis tout à fait disposé à échanger avec vous. Puis, j'espère de démontrer sur le thème général de la Constitution du Québec et les autres questions qu'on pourra évoquer, les questions d'actualité qu'on pourra évoquer, que ce n'est pas si compliqué que ça, la Constitution. Les questions constitutionnelles, ce n'est pas seulement des questions qui devraient intéresser ou interpeller les juristes, les constitutionnalistes ou les politologues. Pour une raison très, très simple, une Constitution, on l'a déjà décrite, si bien décrite, comme devant être le miroir d'une société. Une Constitution, ça doit être l'âme de la cité, disaient les philosophes grecs. Et pour être le miroir d'une société, l'âme de la cité, bien, il faudrait qu'elle ressemble au citoyen et aux citoyennes pour laquelle elle est conçue. Et il faudrait qu'elle soit comprise. Il faudrait qu'elle puisse être lue, puisse être expliquée, même aux enfants. Et moi, j'ai toujours eu le souci, depuis que je m'y intéresse, l'idée de doter le Québec d'une Constitution, à assurer que si un jour le Québec se dote d'une Constitution, qu'elle soit accessible, lisible, qu'un citoyen ou une citoyenne puisse la lire, puis dire « Ah, je comprends ma Constitution, et je l'aime même, parce que ce qu'il y a dans cette Constitution me ressemble, ressemble à la nation dont je suis un acteur. Et je crois que c'est possible. En tout cas, dans l'exercice que j'ai fait dans les dernières années, et particulièrement dans les derniers mois, j'ai cherché vraiment à rédiger un projet qui puisse nous ressembler, ressemble au Québec, et qui démontre d'ailleurs que c'est possible de faire les choses simplement, de façon lisible, et de façon à bien refléter ce que nous sommes, nous les Québécois. Mais c'est difficile, parce que depuis que nous sommes à l'intérieur du Canada, depuis que nous sommes dans un ordre constitutionnel canadien, on n'a pas eu grand-chose à dire sur le contenu de la Constitution du Canada, puis récemment, on n'a eu rien à dire, on nous l'a imposé. On a imposé une loi constitutionnelle adoptée en 82, sans notre consentement. C'est grave, ça. C'est grave. On ne devrait jamais sous-estimer la gravité de ce qui s'est passé en 1981 et 82, lorsque le reste du Canada nous a imposé une constitution. Comment une constitution du Canada peut-elle être le miroir d'un Canada dont le Québec est une composante importante, autant au plan de la population du territoire, comment peut-on imposer cela à une nation et comment peut-on aujourd'hui tendre à dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas important, de repousser toujours dans le temps l'échéance de la réintégration du Québec dans la Constitution canadienne. À mon avis, c'est d'ailleurs unique dans l'histoire des démocraties qu'une partie d'un État, puis d'une nation, ou d'une autre nation dans cet État, la nation canadienne-anglaise, en quelque sorte, c'est unique qu'on a imposé à une autre nation sa constitution. Et c'est pour ça que, en fait, les Québécois, ils ont, à un certain moment, accepté le discours qu'il ne fallait plus parler de constitution, il fallait accepter l'idée d'un moratoire sur les discussions constitutionnelles. Puis ça explique encore aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent « On n'est pas mûrs, on ne devrait pas parler de ça. » Il faut repousser à plus tard les vraies négociations constitutionnelles, puis il faut faire entre-temps des arrangements administratifs parce que le fruit n'est pas mûr. Alors, vous savez, moi, le 17 avril dernier, ça faisait donc 25 ans qu'on nous avait imposé une constitution. Tu sais, le 17 avril 1982, pour les gens qui s'en rappellent, c'est pas tout le monde ici, il y en a qui s'en rappellent certainement, sur la colline parlementaire, là, on a eu la visite de la chef d'État du Canada, donc la reine Élisabeth II, qui est la chef d'État du Canada, est venue signer un papier qui proclamait la loi constitutionnelle de 1982. Puis, à ses côtés, il y avait ces grands hommes qui étaient Jean Chrétien, Pierre-Élotte Trudeau, premier ministre, Jean Chrétien, ministre de la Justice de l'époque, et André Ouellet, je ne sais pas trop quelle était sa fonction, je ne le rappelle plus très bien, mais ces gens-là, ils ont proclamé la loi constitutionnelle de 1982. Et moi, là, pour marquer un coup, puis pour suggérer la rupture qui devait, qui s'imposait 25 ans plus tard, je me suis présenté à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un geste que certains ont qualifié d'audacieux, je n'avais d'ailleurs pas demandé la permission à mon chef, il n'a pas trouvé ça drôle, mais deux jours après, il a dit que c'était intéressant, mais quelques jours après, il trouvait ça moins intéressant. Puis, si vous voulez, on en parlera de mes échanges difficiles avec l'ancien chef du Parti québécois, puis certains collègues sur cette question-là. Mais le 17 avril 2007, à l'heure même où, 25 ans plus tard, la reine avait signé la proclamation, moi, j'ai rendu public un projet de constitution du Québec en disant, ça suffit, on va arrêter de revendiquer, de réclamer des changements à la constitution du Canada, on va se doter de notre propre constitution. Tu sais, il est temps, là, d'arrêter, de réclamer quelque chose qui, pour moi, ne fonctionnera pas, ne fonctionnera jamais, pour toutes sortes de raisons, y compris parce que Pierre-Éliott Trudeau a verrouillé cette constitution. La procédure d'un moment à la constitution du Canada, qui exige pour la plupart des choses que cette province représentant 50 % de la population, quand ce n'est pas l'unanimité des législatures des provinces avec le Parlement du Canada, Chambre des communes, Sénat compris, la plupart des changements que le Québec voudrait apporter à la constitution du Canada doivent obtenir l'assentiment de ces 7, 50, l'unanimité. Et, regarde, personne ne croit aujourd'hui que ce sera possible sur des choses comme modifier le partage des compétences, mettre fin à l'exercice du pouvoir de dépenser. Ceux qui croient que c'est possible, ils ne disent pas, ils disent que, regarde, le fruit n'est pas mûr. Et, en plus de ça, vous savez qu'en réponse au non du référendum, M. Chrétien avait fait adopter une loi concernant les modifications constitutionnelles. J'étais là, j'étais un député du Bloc à l'époque. Puis, il a encore verrouillé ça davantage parce que le Parlement du Canada, où un ministre ne peut pas déposer un amendement constitutionnel s'il n'y a pas au préalable un accord des régions du Canada. Alors, vraiment, ce qui est arrivé en 1996, c'est verrouillé à double tour. Alors, donc, le 17 avril 2007, moi, je me suis présenté à l'Assemblée entre la porte du salon rouge puis celle du salon bleu. Puis, j'ai dit, maintenant, là, c'est le temps de réfléchir très sérieusement à l'idée de nous donner notre propre constitution. Et c'est intéressant ce qui s'est passé parce que le projet que j'avais conçu à l'époque, c'était un projet qui démontrait un peu à quoi ressemblerait cette constitution, comment c'était possible, en 15 articles, faire une constitution, en trois pages, en, je ne sais pas quoi, 1200 mots. Donc, ce serait d'ailleurs la plus courte constitution du monde. La constitution indienne, elle a 396 articles et 12 annexes. Ça, c'est la plus longue du monde. Mais celle que je vais vous inviter à lire tout à l'heure, vous allez être capable de la lire sur place, ce n'est pas long, vous allez voir. Il y a quelques articles que je veux lire et étudiés avec vous. Bien, ce projet-là contenait des dispositions qui se retrouvent généralement dans une constitution. Puis, pour vous démontrer que ce n'est pas compliqué, une constitution, en général, qu'est-ce que ça contient, une constitution? Ça contient un préambule. Il y en a des fois qui sont bien longs, mais ils peuvent être très courts. Puis, ils sont longs quand le récit fondateur, les gens s'éternisent sur qui nous sommes et qui nous avons été et que devrions-nous être et tout ça. Mais il y a des préambules très courts. Moi, celui que je propose, il y a sept considérants très brefs qui donnent une idée de qui nous sommes et qui nous voulons être. Alors, ça, c'est un préambule. Ensuite, il y a toujours un article sur, pas toujours, mais très souvent un article sur les principes, disons pour parler un langage courant, sur les valeurs. Quels sont les principes ou les valeurs de la nation, du pays, de l'État? Autour de quelles valeurs cette société se coalise-t-elle? Alors, donc, vous allez voir, moi, il y en a sept. C'est très simple. Puis, c'est un article, le premier, qui prévoit quels sont les valeurs. Ensuite, il y a des choses aussi simples que, bon, quelle est la langue, quelle est la capitale, quels sont les symboles du pays. Ensuite, il y a souvent un chapitre plus imposant, mais moi, je ne l'ai pas rendu très imposant, sur les droits fondamentaux. On pourrait aussi penser qu'il devrait y avoir les responsabilités ou les devoirs fondamentaux. Il y a aussi, et c'est souvent l'essentiel d'une constitution en termes du nombre d'articles et de dispositions, les articles sur les institutions. Puis, généralement, il y a quelque chose sur le Parlement, sur le gouvernement, puis sur les tribunaux. Et ensuite, il y a une disposition qui prévoit comment le peuple et le Parlement et le gouvernement participent à l'élaboration de la constitution ou à sa modification. Et c'est ça, une constitution. C'est ça, une constitution. Il y en a qui, avec ces sept têtes de chapitre, font 396 articles. Puis, il y en a qui peuvent réussir ça, moi, je le pense, avec 15 articles. Vous allez voir. Je vais distribuer dans quelques minutes le projet que j'ai déposé à l'Assemblée nationale le 22 mai. Mais le projet que j'avais proposé le 17 avril, c'est un projet qui, où j'avais eu tendance à dire, bon, bien, je vais essayer d'interpeller les deux autres partis que sont l'Action démocratique du Québec et le Parti libéral. D'autant que l'Action démocratique avait proposé, dans sa plateforme électorale, en 2007, de faire adopter une constitution québécoise. C'était écrit noir sur blanc. Nous aussi, on avait dans notre plateforme électorale au Parti québécois une disposition qui disait que si on est élu, on va déposer au Parlement un projet de constitution initiale du Québec souverain, même des lois fondamentales, comme par exemple une loi sur la citoyenneté, et que nous allions l'adopter, les adopter, ces lois-là, avant un référendum, mais que nous les mettrions en vigueur seulement après le référendum, parce qu'il s'agissait, il s'agirait de la constitution initiale d'un Québec souverain, puis des lois fondamentales d'un Québec souverain. Et avant donc de mettre en vigueur de telles constitutions et de lois, il fallait quand même avoir l'assentiment du peuple pour que des lois qui auront pourtant été adoptées au préalable, mais pas mises en vigueur, puissent l'être en vigueur, parce qu'il y aura eu le oui, et qu'on aura le droit de se donner la constitution d'un Québec souverain. Et on viendra, on parlera de ce débat qu'il y a, entre est-ce qu'on devrait avoir une constitution avant d'être souverain ou non, puis s'il y a des raisons qui militent pour qu'on n'ait pas de constitution avant, pour la raison que si on en a une, peut-être qu'il y a du monde qui ne voudra pas faire de pays, ou des raisons qui militent pour l'idée d'une constitution avant d'être souverain, parce que ça pourrait même nous aider à devenir souverain. Alors, puis là, j'ai eu des débats difficiles avec certains de mes collègues et certains militants aussi, mais j'avais un peu des dispositions un peu inconstitutionnelles dans mon projet du 17 avril. Par exemple, une disposition qui prévoyait que le Québec avait toutes sortes de compétences qu'il n'a pas dans la fédération actuelle. Puis j'avais tout simplement pris le rapport à l'air. J'avais pris le rapport à l'air, 22 compétences, puis il y avait des compétences là-dedans qui n'étaient pas du tout des compétences du Québec. L'assurance, l'emploi, puis les postes, puis toutes sortes de trucs. Le rapport à l'air était allé très loin dans l'idée de la décentralisation du Canada vers le Québec en termes de compétences. Donc, j'avais mis ça là-dedans parce que c'était une façon de demander à l'adécu. Oui, d'accord avec ce que vous disiez avant. Puis j'aimerais ça que vous le disiez, parce que ça doit être difficile d'être en désaccord avec ça. Puis si vous n'êtes pas en désaccord, vous allez être pour la Constitution telle que je l'ai proposée. Puis il y avait aussi des dispositions, par exemple, qui suggéraient qu'on nommait tous nos juges là au Québec. Vous savez que les juges au Québec, ceux qui déclarent inconstitutionnels notre charte de la langue française, sont nommés par Ottawa. Les juges de la Cour supérieure du Québec, les juges de la Cour d'appel du Québec, sont nommés par le premier ministre du Canada. Puis ils viennent défaire nos lois. Puis ça, c'est sans parler de la Cour suprême, les neuf juges sont nommés par Ottawa. Puis il y en a juste trois du Québec. Alors j'avais mis ça dans la Constitution, dans le premier projet que j'ai rendu public le 17 avril, qu'on nommait nos juges. Ça, c'était inconstitutionnel. Alors, il y avait quelques dispositions inconstitutionnelles. Alors donc, mais en même temps, je voulais tester les autres, voir quelles seraient les réactions des uns des autres. Et ce geste audacieux, qui était un geste que je pensais devoir faire, des fois dans la vie, il me semble qu'il faut poser des gestes. Un homme politique, parfois, il ne faut pas qu'ils attendent le consentement de tout le monde pour poser un geste. Moi, j'étais convaincu, au moment où je posais ce geste, que c'était utile, que ça allait mener quelque part. Puis je suis conforté aujourd'hui dans l'idée que c'était un geste qui méritait d'être posé parce que, comme vous l'avez peut-être vu, dans les dernières semaines, les derniers jours, l'idée de doter le Québec de sa propre consentement, elle fait pas mal de chemin. Ça commence à ressembler à un très, très large consensus au Québec et des partis politiques. Alors, mais, tu sais, j'ai fait ça. Puis j'avais aussi dit, bon, je vais quand même présenter ça à mes collègues du caucus du Parti québécois. Je ne leur ai pas demandé la permission. Je leur ai demandé à mon chef. J'avais consulté quelques personnes que je savais quand même un peu favorables à l'idée, ouvertes à l'idée dans mon caucus. c'est les députés du Parti québécois. Il y en a qui ont dit, « Ah oui, vas-y, 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 fonce! » Puis il y en a qui disaient, « Ouais, fonce, là, mais regarde, tu peux te casser la gueule, là. » Puis je lui ai dit, « Garde, je pense que c'est une bonne idée. S'il faut que je me casse la gueule, je vais la casser. » Je l'ai soumis au caucus. Il y a eu une discussion au caucus du Parti québécois. Et c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette discussion-là parce que j'ai vu des objections. Il y avait des députés qui disaient, « Hé, on n'a pas d'affaires, nous autres, à proposer une constitution à l'intérieur du Canada qui vise notamment à réformer le fédéralisme puis par ce biais-là, aller chercher des compétences nouvelles, nommer nos juges. » Là, regarde, là, si on rentre dans la réforme du fédéralisme, nous, on est un parti indépendantiste. Donc, il ne faut pas embarquer là-dedans. Il y en a qui disaient, « Bien non, au contraire, on comprend la stratégie, comment cette stratégie-là peut vraiment être utile pour le Parti québécois et même pour le Québec. Mais il y a des affaires qu'on n'aime pas dans ta constitution, dans ton projet. » Par exemple, j'avais mis qu'on transformait le régime électoral, le système électoral, en système proportionnel. Moi, j'y crois, ça. Au Parti québécois, il y en a qui y croient et il y en a qui n'y croient pas. Moi, j'y crois. Je n'ai pas peur que ça nous empêche de faire la souveraineté. Mais il y en a qui pensent que c'est... Dès qu'on a ce régime-là, il faut renoncer à faire la souveraineté parce qu'on ne sera jamais élu parce qu'on n'aura jamais de majorité au Parlement. Moi, je ne suis pas convaincu du tout de ça, mais je suis prêt à en débattre avec vous aussi. Mais j'avais mis ça dans le projet. Il y a des gens qui disaient, « Correcte ta constitution, c'est intéressant, mais regarde ça, je n'aime pas ça. » Il y en a qui m'ont appuyé. J'étais surpris des appuis. J'étais heureusement surpris. Il y en a qui n'avaient pas voulu me dire ce qu'ils en pensaient avant. Au caucus, on dit, « Regarde, Daniel, il y a une bonne idée. » Il y a une bonne idée. Puis, cette idée-là mérite d'être étudiée, puis il faudrait que ça devienne un projet collectif de notre parti, de notre aide parlementaire, et ainsi de suite. Ça vaut la peine de continuer. Mais, ce qui est arrivé, c'est que le chef, il a dit, « Il n'y en a pas question. Il n'y a pas un député de mon parti qui va proposer ça. » Puis là, je suis bien, bien, bien fâché. Parce que moi, j'avais entendu des opinions différentes qui auraient suggéré que l'on continue d'étudier ça ensemble. J'étais ouvert. Mais là, regarde, l'ancien chef qui partait québécois a dit, « Il n'y en a pas question. C'est moi le chef. J'utilise mon autorité. » Puis, « Félic. » Je n'ai pas accepté ça. Puis, le lendemain, je n'étais pas au caucus. Puis, j'ai commencé à réfléchir sur mon avenir politique. Puis, je suis venu bien près de partir. Très près de partir. Puis, de retourner à l'université, parce que moi, je suis un professeur d'université. Puis, j'adore ça. La recherche, puis l'enseignement. Puis, j'en fais pas mal moins depuis que je suis député. Même si j'ai gardé un cours, puis je publie un petit peu, là. Mais où, si j'ai comme indépendant, là, avant que... Jusqu'à ce que les choses changent, là. Puis, peut-être le chef change, mais... Ça a été très dur, hein. Vous savez, il y a eu quelques semaines, là, où ça a été très, très difficile, là, de vivre ça. Quand on sent qu'on a une bonne cause, là, puis on est convaincu que ça va nous mener quelque part, puis là, on se fait dire, là, non, là. Regarde, ça, c'est dur. Tu réfléchis à ton avis. Mais là, je réfléchis sérieusement, là. Je suis parti. J'avais quelque chose à faire en Europe à ce moment-là. Puis, je suis revenu. Puis là, je suis allé voir mes militants de Mercier. Puis, je dis, regarde, c'est un peu à vous autres, là, de me tracer la voie, là. Puis, vous venez d'ailleurs de m'aider à me faire réélire, là. Tu sais, ça faisait quelques semaines à peine. Puis, mes militants, là, comme des fous, là. Puis, dans Mercier, ça peut être facile, là. Moi, j'ai le co-chef de Québec solidaire, contre moi, l'ami El Kadhir, là. Puis, lui, il passe à tout le monde en parle, là. Puis, il y a toutes les tribunes téléphoniques, radiophoniques, télévisuelles. Puis, c'est pas simple. J'ai gagné. Puis, mes militants ont contribué beaucoup à ça. Puis, j'avais une bonne organisation. Puis, ça, ça compte. Puis, là, mes militants m'ont dit, « T'es-tu malade, là? » « T'es malade. » « C'est pas toi qui dois partir, d'abord, là. » Puis, c'est une bonne idée, c'est la fin de la Constitution. « Je veux que tu continues à te battre. » Alors, j'ai décidé de les écouter. Puis, c'était un très bon et très sage conseil. Et, là, il est arrivé ce qui est arrivé. André est parti. Ça a facilité un peu les choses sur l'idée de la Constitution. Et, mais c'était pas simple non plus, là. Parce que, là, moi, tu sais, pour prouver que l'audace, ça devait continuer, là, mon idée, là, c'était que je vais déposer au Parlement. Je vais déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale ou au Parlement? À l'Assemblée nationale du Québec. Moi, je suis député à Québec, madame. Alors, je voulais déposer le projet de loi à l'Assemblée nationale du Québec. Faire un geste formel, solennel, être déposé devant l'Assemblée le premier projet de Constitution du Québec. Il n'y a jamais eu de projet de Constitution du Québec déposé à l'Assemblée nationale. Et, alors là, pour que ça marche, tu sais, j'ai quand même accepté, il y avait des collègues qui me l'avaient demandé lors de ce caucus, j'ai enlevé ce qu'il y avait d'inconcisionnel dans le projet de Constitution. Alors, ça levait l'obstacle et l'objection que, vous voulez, tu veux réformer le fédéralisme. Tu veux, comme député du Parti québécois, tu veux utiliser la Constitution pour proposer des réformes du fédéralisme. Puis, ce n'est pas à nous autres de faire ça, c'est aux libéraux, puis à la BQ, aux autonomistes de faire ça. Alors, j'ai accepté. Et donc, c'est un projet, celui que j'ai déposé le 22 mai à l'Assemblée. C'est un projet qui ne réforme pas le fédéralisme, mais vise à colliger dans un document les choses qu'on a déjà le droit de faire, puis qu'on peut faire, puis il y a des omissions qui, sur la question de la nomination des juges, dont je n'ai rien dit, mais on est pris avec les juges qu'on a, mais il n'y en est pas question dans la Constitution. Alors, c'est un document qui se tient, puis qui est un document qui n'exige pas que, si on veut l'adopter, puis le faire entrer en vigueur, qu'il y ait des modifications de la Constitution du Canada. Puis, c'est même un projet dont on ne pourrait pas contester la constitutionnalité. Notre constitution ne pourrait pas ou passerait le test de la constitutionnalité, de sa conformité avec la Constitution du Canada. À mon avis, comme constitutionnaliste, je pourrais faire l'opinion selon laquelle cette constitution n'est pas inconstitutionnelle. C'est ça un peu le problème dans le Canada. Même si on adoptait une constitution, notre constitution est sujette à la Constitution du Canada. Puis, s'il y a quelque chose qui est contre la Constitution du Canada, la Cour suprême va dire « votre constitution est inconstitutionnelle ». Alors, donc, j'ai quand même, pour faciliter le dépôt à l'Assemblée nationale, puis obtenir de mes collègues, une espèce de feu vert pour le déposer, porter, faire ce geste-là, solennel, important, j'ai fait ces changements. Je dois avouer que j'ai été beaucoup aidé par François Jandron. Mon chef intérimaire de l'époque, il a compris. Il a compris l'importance de ce geste. Et je sais que Pauline Marois avait donné son feu vert. Alors ça, ça me faisait aussi plaisir. Puis, c'est ce que M. Jandron m'avait dit, mais Pauline récemment me l'a confirmé. Alors là, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien quand on apprend ça. Mais il y avait des résistances un peu au caucus. Il y a des gens qui n'étaient pas contents que j'aies déposé ça. Puis, s'il fallait qu'ils votent, il serait parti. Il fallait se cacher pour ne pas devoir voter. Mais tu sais, quand on dépose un projet de loi, le vote d'adoption de principe, c'est très formel. Il n'y a pas de... On pourrait toujours demander un vote et le faire même par appel nominal. Mais personne ne l'a fait. Et même s'il y a eu des négociations jusqu'à la dernière minute, Diane Lemieux, la leader de l'époque, a appelé elle-même le point, comment on appelle ça, le point au feuilleton, l'article du feuilleton qui me permettait de me lever. Puis, de présenter le projet de loi, de le lire. J'ai eu le droit de lire tous les articles du projet de loi. C'est ça qui arrive à l'adoption de principe. On lit les notes explicatives et le texte. Et vous savez, j'avais déjà prévu le coup. Si je n'avais pas eu d'autorisation, là, de François Landon, de Diane Lemieux, aussi, Diane Lemieux, qui avait aussi offert des résistances, là, je m'étais informé. Moi, j'étais allé voir le secrétaire général de l'Assemblée nationale, que j'aime bien, d'ailleurs. Puis, je lui ai dit, j'ai-tu le droit de me lever, là, puis déposer moi-même un projet de loi sans demander la permission, là, à ma leader? Il m'a dit, oui, c'est un privilège parlementaire. Et je l'aurais fait. Je l'aurais fait, mais je n'ai pas eu besoin de le faire, parce que Diane Lemieux, après les discussions, François Jaron, Pauline Marois, elle s'est élevée, puis elle m'a, elle a indiqué au président que je voulais présenter ce projet de constitution. Alors, ça, ça s'est fait, le 22 mai. D'ailleurs, moi, j'aime ça, les symboles, le 17 avril, le 22 mai, c'est quoi le 22 mai? C'est la date où il y a eu une proclamation pour faire adopter la constitution de 1867. La reine, je ne sais pas si c'était Victoria, elle avait signé la proclamation qu'elle adoptait la constitution de 1867. La constitution dont je vous rappelle, qu'elle n'a jamais été adoptée par le peuple, puis il y avait une très mince majorité de députés émanant de l'ancien Bas-Canada dans le Parlement uni. M. Lacourcière, il vous en dirait long, sur c'était quoi le rapport de force au Parlement du Canada uni, quand on avait fait disparaître le Bas-Canada. Et cette constitution de 1867 avait une légitimité comme assez fragile pour l'ancien Bas-Canada qui devenait, après son entrée en vigueur, le 1er juillet 1867, qui devenait la loi constitutionnelle de 1867 et qui créait, à nouveau, recréait la province de Québec. Alors donc, tout ça, c'est la genèse d'un document que je demanderais peut-être à Sébastien de distribuer, parce que je voudrais vous parler de deux choses que fait aussi ce projet de constitution. qui vous concerne particulièrement, ou qui concerne ceux qui nous ont conviés ici ce soir à l'identité, l'identité nationale, l'identité québécoise, et qui concerne un débat qui a quand même une certaine actualité, celui des accommodements raisonnants. Parce qu'on peut traiter, et c'est par là qu'on devrait traiter, en partie, du moins, la question des accommodements raisonnants. Excusez-moi, est-ce que vous en auriez cinq? J'en avais cinq. Je vous ai tout donné. J'en ai peut-être une autre dans mon propre texte. J'en ai peut-être une autre. Mais elle est sur mon site internet. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure. Moi, je peux céder la mienne, mais il y a quelqu'un qui n'en a pas. J'en ai une autre. J'en ai une autre. Et, bien, j'en ai peut-être besoin, moi, pour vous exposer. Je la connais un peu par cœur, mais quand même. Je veux être rigoureux en vous lisant des articles. Et donc, je veux aborder ces deux questions. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont abordées dans le projet de constitution. Si vous avez le temps de le lire pendant que je parle, et si vous avez d'autres questions sur d'autres parties de la constitution, ça me fera plaisir d'y répondre. Mais je veux aborder deux questions. L'identité et les accommodements raisonnables. Et en conclusion, c'est moins du temps, je veux aussi vous parler d'une autre question assez intéressante. Qui devrait adopter un texte comme ça? Tu sais, assemblée constituante ou commission de l'assemblée ou des experts seulement ou on devrait-tu faire une commission de Bouchard-Taylor avec deux commissaires pour adopter une constitution? Ça, j'aimerais ça aborder ça en conclusion avec vous. Mais, pour moi, le rôle d'une constitution, et en particulier dans le contexte actuel au Québec, c'est de consolider l'identité québécoise. C'est pour ça que moi, je récuse les objections qu'il ne faut pas avoir de constitution parce que si on a de constitution, ça n'aidera pas notre cause, de la souveraineté, puis les gens ne voudront pas même faire un pays parce qu'ils ont leur constitution. D'ailleurs, on a même entendu ça avant, puis même après, l'adoption de la Charte de la langue française. Il y a des gens qui disaient, on n'est pas pour régler la question du français au Québec, puis s'assurer que les immigrants aillent tous à l'école française par tous sur le français, ça va être un argument de moins pour faire l'indépendance. Tu sais, c'est comme, mon avis, c'est comme, je ne sais pas, la loi du pire, là, je crois qu'on dit ça. Moi, le même argument qui nous a amenés à adopter la Charte de la langue française est l'argument le plus décisif pour nous inviter à adopter une constitution québécoise. Et même à l'intérieur du Canada. Pourquoi? Parce qu'une constitution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un symbole, comme une charte, ou comme un drapeau, ou un hymne national, puis on y reviendra, si vous voulez, là-dessus. Mais en plus, qu'est-ce que ça pourrait faire, une constitution, qui dirait, par exemple, dans son préambule, considérant que les Québécoises et les Québécois forment une nation, que ce ne soit pas juste dans une résolution de l'Assemblée nationale, que personne ne connaît le lendemain de son adoption, parce qu'on l'a fait plusieurs fois à l'Assemblée nationale, puis on l'a fait récemment parce qu'Harper l'avait fait. Nous autres, on s'est sentis dans l'obligation de le faire aussi, puis pas ajouter au sein d'un Canada uni, ou en tout cas juste le citer entre guillemets, parce que c'est ça qu'avait dit la Chambre des communes. Il me semble que si on a une constitution, puis les gens peuvent lire ça, considérant que les Québécoises étaient là comme une nation, ça nous aide. Ça aide à consolider l'identité québécoise qui est fondée sur le fait que l'Assemblée nationale a elle-même affirmé que nous étions une nation et par conséquent que c'était aussi une affirmation d'une identité propre. Quand on affirme que le Québec assure la promotion et la protection de la culture québécoise, puis qu'on dit donc que les institutions ont la responsabilité de promouvoir et protéger la culture québécoise, je crois aussi qu'on consolide l'idée même de la culture québécoise, la culture québécoise, la culture publique commune auxquelles tous et toutes peuvent contribuer, quelles que soient leurs origines, même leur langue, parce que la culture québécoise, elle se fait en français et on souhaite que ce soit la langue principale d'expression de la culture québécoise, mais elle se fait aussi en anglais, puis elle se fait dans les langues amérindiennes, dans la langue inuit. C'est aussi une façon de consolider l'identité québécoise, de dire qu'on assure la production et la protection de la culture québécoise et un des grands, à mon avis, un des meilleurs moyens de consolider l'identité, c'est de créer une citoyenneté québécoise, de créer une citoyenneté du Québec et rien n'empêche de faire une citoyenneté du Québec à l'intérieur du Canada. C'est peut-être un peu compliqué, là, il faut trouver le moyen de rattacher à la citoyenneté des droits et des devoirs, il ne faut pas à l'intérieur du Canada entrer en conflit avec la citoyenneté canadienne, c'est assez complexe, même au plan juridique, là, ce serait complexe, mais ce n'est pas impossible et on peut faire ça. Mais les Québécois, là, et notamment les Québécois d'adoption, là, ils ne seront pas juste des Canadiens et des citoyens canadiens, ils vont être des citoyens québécois. Il y a une constitution qui va leur être donnée quand ils vont arriver, là, puis ils vont avoir leur certificat de sélection, puis ils vont lire qu'ils ont la citoyenneté ou sont susceptibles dans quelques mois ou quelques années d'avoir la citoyenneté québécoise. Ça, là, ça peut faire une très grande différence en termes d'identité puis de, comment dire, d'adhésion au Québec, à la nation québécoise, à l'État du Québec. Et donc, c'est tout à fait possible de faire ça à l'intérieur du Canada puis c'est bien sûr quelque chose qui est dans l'ordre du nécessaire quand on est un État souverain. Mais encore là, c'est assez abusant parce que si on a une citoyenneté québécoise à l'intérieur du Canada, ça va être pas mal moins compliqué d'organiser même administrativement la citoyenneté québécoise dans l'État québécois souverain parce qu'on va déjà avoir toute la structure administrative pour, tu sais, donner la citoyenneté, imprimer des cartes de citoyenneté du Québec, là, tu sais, c'est même une façon de faciliter la transition de créer la citoyenneté québécoise avant de devenir un pays. Alors, moi, pour la question de l'identité, je pense aussi qu'affirmer qu'on doit préserver et mettre en valeur notre patrimoine culturel et naturel, ça, ça aide aussi à consolider l'identité. Moi, j'ai tendance à penser qu'on ne fait pas assez pour notre patrimoine et j'ai travaillé, moi, sur l'avenir du patrimoine religieux du Québec et je vous le dis, là, il y a urgence en la demeure, là. C'est très, très triste ce qui arrive au patrimoine religieux, là, et affirmer qu'on va être responsable de notre patrimoine, c'est une façon de consolider notre identité, aussi, et aussi de la consolider par rapport, dans son rapport à l'histoire, parce qu'il ne faut pas oblitérer l'histoire, puis si on ne préserve pas notre patrimoine, on oblitère notre histoire. Alors, ça, c'est une série de... c'est une autre disposition qui permet de consolider l'identité, d'affirmer dans la Constitution que le français est la langue officielle, il me semble que ça s'impose, ça aussi, c'est une façon de consolider une identité qui gravite autour de la langue commune, qui est la langue française et qui est officielle. Puis là, je pense mettre des symboles dans une Constitution. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a dit la disposition que j'adore le plus dans votre Constitution, c'est « Le drapeau du Québec est formé d'une croix blanche sur fond bleu accompagnée dans chaque canton d'une fleur de lisse blanche ou en terre méraldique d'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre fleurs de lisse du même. » Ah, il trouvait ça donc beau. Juste les mots, il trouvait ça beau. Puis, je sais que l'identité québécoise a peut-être un autre projet de drapeau, là, qu'il faudrait changer cette disposition-là ou la description de ce que serait le drapeau du Québec, mais ça aussi, ça consolide l'identité, de dire que la fête nationale, là, c'est le 24 juin, puis mettre ça dans une Constitution, c'est aussi dire, « Ben, regarde, on va tous fêter ça ensemble le 24 juin, puis c'est une fête nationale, puis on fait l'éloge de notre identité lors de cette fête nationale. » Alors, vous voyez, c'est des choses qui, pour moi, ne sont pas anodines. Avoir dans une Constitution un certain nombre de dispositions qui pourraient être lues, qui vont devoir être appliquées, qui vont devoir faire l'objet de lois, il faut une loi sur la citoyenneté, ça va contribuer à consolider notre identité dans une période où on a justement le sentiment que les gens ont besoin que cette identité soit consolidée parce qu'il y a peut-être un sentiment d'insécurité, ce que semblent dire d'ailleurs les gens à M. Bouchard, ce qu'on a entendu hier, puis avant-hier, et peut-être comme aujourd'hui encore, la première audition de la Commission, la Commission Bouchard-Taylor, je pense qu'on ne peut pas ne pas être indifférents sur cette expression d'un sentiment d'insécurité. Et pour répondre à ça, je pense qu'il faut proposer une mesure très concrète pour consolider cette identité. Et il me semble qu'une des mesures concrètes, c'est une constitution, même si les gens trouvent que ce n'est pas bien concret parfois une constitution. Alors, si vous voulez, on y reviendra, mais je tenais à faire ça parce que je suis là, ici, à l'invitation du collectif Identité québécoise, je pense qu'en créant cette institution, anticipait anticipait le débat sur l'identité qui est un débat qui est bien parti, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé lundi, là. C'était de très bon niveau. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Je n'étais pas toujours d'accord, là. Puis, aujourd'hui, dans la presse, je ne sais pas qui le commente, la première, la deuxième journée des débats, puis dit, d'ailleurs, que Globe and Mail, on nous traite de racisme parce qu'il y a quelques personnes qui ont fait des commentaires qui n'étaient pas tout à fait racistes ou xénophones, mais là, on est des racistes, parce qu'on parle, tu sais, nommément de certaines communautés, puis de leur approche ou de leur attitude par rapport à l'intégration au Québec. Mais en tout cas, sur l'identité, je pense que c'était quelque chose, c'est quelque chose d'important. Pour moi, c'est quelque chose d'important. mais sur les accommodements raisonnables, c'est quoi, dans l'état actuel des choses, les accommodements raisonnables? L'accommodement raisonnable, c'est une question qui a été examinée sous l'angle des droits individuels. Les droits individuels des gens qui, souvent, très généralement, du fait de leur appartenance à un groupe, mais pas toujours. Des accommodements raisonnables, c'est aussi des accommodements pour permettre à des personnes handicapées de mieux fonctionner dans la société pour que les lieux soient plus accessibles et ainsi de suite. C'est aussi ça. Mais c'est aussi, puis le débat qui est en cours est surtout un débat qui concerne la compatibilité des droits individuels qui justifient des mesures d'accommodement avec les valeurs et des principes qui pourraient être violés ou remis en cause par l'exercice de certains droits individuels. Que ce soit la liberté de religion ou la liberté d'association, c'est surtout la liberté de religion de toute évidence. L'essentiel du débat sur les accommodements raisonnables gravite autour de la question de l'exercice de la liberté de religion. Et dans l'état actuel du droit canadien qui a été imposé au Québec, l'idée des accommodements raisonnables, ça résulte des décisions des tribunaux canadiens. Ça a commencé par la Commission canadienne des droits de la personne puis ça a monté jusqu'à la Cour suprême. Puis dès qu'il y avait quelque chose qui était invoqué sous l'angle des accommodements raisonnables, même en vertu de la Charte québécoise, on a aligné l'interprétation de la Charte québécoise sur la Charte canadienne. Et les juges de la Cour suprême ont toujours fait ça. Ils ont toujours décidé que notre Charte québécoise allait être interprétée de la même façon que la Charte canadienne. On ne peut pas au Canada interpréter les droits différemment au Québec qu'à l'intérieur du Canada. Notre Charte québécoise est assujettie à la Charte canadienne. Juste pour donner un exemple, ça fait quand même longtemps qu'il y a déjà des juges qui ont dit que la Charte québécoise et la liberté d'association, elle permet le droit de grève, constitutionnaliser le droit de grève. Et là, quand c'est monté jusqu'à la Cour suprême, les juges de la Cour suprême ont dit qu'elle n'est pas question que la liberté de l'association ne comprend pas le droit de grève. Et moi, j'interprète la Charte canadienne, l'article 2 sur la liberté d'association et l'article équivalent de la Charte québécoise de la même façon. Il n'y en a pas de droit de grève au Canada. En tout cas, il n'y a pas de droit de grève constitutionnalisé comme faisant partie de la liberté d'association. C'est pas pire ça. Notre Charte, elle n'a aucune autonomie par rapport à la Charte canadienne. Alors, vous voyez, c'est quand même, c'est quand même, ça conduit à l'imposition sur le Québec la notion d'accommodement raisonnable. Et n'oubliez pas que la Charte canadienne sur la base de laquelle les accommodements raisonnables ont été créés, la notion a été créée, c'est une Charte dont l'article 27 dit que toute interprétation de la Charte doit être conforme à la promotion du patrimoine multiculturel des Canadiens. Alors, toute l'interprétation de la Charte canadienne et de notre Charte est fonction de cette idée qu'il faut mettre en œuvre le principe du multiculturalisme. ce qui explique beaucoup de choses, ce qui explique la décision sur le Kirtan qui dit, oui, ça, pour protéger le patrimoine multiculturel, même si ce n'est pas toujours dit comme ça, il faut autoriser le Kirtan. Alors, vous voyez, et les tribunaux ont dit que la notion de raisonnabilité d'un accommodement est liée essentiellement à une notion très technique de la contrainte excessive. si la demande d'un accommodement raisonnable est une demande qui révèle ou qui exige d'une institution publique ou d'un employeur une contrainte excessive, bien là, ce ne sera pas raisonnable. Si ça coûte trop cher de faire quelque chose pour une entreprise, une institution, ce ne sera pas raisonnable. Et, attendez, je vais vous donner les deux autres critères, là, parce que… M. Il reste moins de cinq minutes. Parfait. Alors, j'achète. Je vais vous parler de la constituante après. Alors, juste pour vous dire, quand on tranche des litiges fondés sur l'accommodement raisonnable, donc, c'est la contrainte excessive qui est le critère. La contrainte excessive en est une lorsqu'elle porte atteinte aux droits des autres personnes, exige l'octroi de ressources financières et matérielles déraisonnables ou lorsqu'elle est susceptible d'affecter le bon fonctionnement des titulaires de l'obligation. Ça, c'est le langage de la Cour suprême. Et, le problème avec ça, c'est que c'est des droits individuels et on ne tient pas du tout compte des valeurs, des principes d'une société. Alors, dans le projet de constitution que je vous propose ou que je propose qu'on examine, qu'on étudie ensemble à l'Assemblée nationale, il y a un tout petit article qui vise à changer des choses et qui dit ceci, l'article 8, qui est l'article qui porte sur les droits et libertés au Québec, les droits individuels qu'il y a dans la Charte, mais je constitutionnalise aussi quelques droits dans la Charte de la langue française. Il y a des droits linguistiques fondamentaux qui vont apparaître dans la Constitution. ça élève certains droits linguistiques, le droit au travail, le droit d'être servi en français, ça, ça deviendrait des droits constitutionnels. Ça, ça veut dire qu'on ne pourrait jamais abroger cet article ou ces articles-là à moins d'avoir la majorité des deux tiers. Si quelqu'un qui arrive au Parlement, une majorité au Parlement et qui voudrait abroger la Charte de la langue française, il ne pourrait plus le faire avec une constitution parce qu'il prendrait les deux tiers des députés et c'est rare qu'un parti ait deux tiers des députés. Alors, vous voyez, la façon pour moi de gérer différemment du Canada la question des accommodements raisonnables, c'est qu'il y aurait un article, un alinéa, l'article 8, qui dirait toute interpretation de ces articles, les articles de la Charte. Donc, la liberté de religion doit concorder avec l'objectif d'assurer le respect et la promotion des valeurs du Québec telles qu'énoncées à l'article 1er de la présente Constitution. Puis, les valeurs du Québec, là, sont à l'article 1er puis ça comprend, vous l'aurez lu, la laïcité des institutions publiques, ça comprend l'obligation pour l'État de promouvoir et protéger la culture québécoise. Et donc, un juge, là, à qui on demanderait un accommodement raisonnable, devrait se demander s'il est raisonnable en regard des valeurs du Québec. Et, s'il y a une demande de, par exemple, de pouvoir porter le kirpan à l'école, bien, un juge pourrait, sur la base de la linéa 2 de l'article 8, dire, moi, je dois évaluer ça à la lumière d'une valeur qui est la laïcité des institutions publiques, donc, c'est pas raisonnable. C'est pas un accommodement raisonnable. Donc, moi, je considère qu'on peut pas porter de kirpan à l'école. C'est ma position personnelle, je l'ai mise dans une loi, mais vous voyez que c'est une façon différente. Là, peut-être qu'il pourrait y avoir un conflit entre la Constitution du Québec et la Constitution du Canada, mais les juges, là, ils vont être pris à faire quoi? Ils vont-ils prendre une décision qui va aller à l'encontre de notre Constitution? Bien, ils pourraient, ils pourraient déclarer notre Constitution inconstitutionnelle, mais ils vont y penser à deux fois, là, avant de prendre une décision. C'est un arme à double tranchant parce qu'on l'aimera pas, la Cour superme, on va l'aimer encore moins s'il y a mais en péril notre Constitution. Et, je termine là-dessus, Sébastien, et on pourra en débattre. Il faut se demander comment on adopte cette Constitution. Moi, j'ai fait un projet, je suis bien fier de ça, mais la Constitution, là, ça appartient pas à une personne, ou à un député ou un député du Parti québécois, là, la Constitution, ça devrait être la Constitution du peuple. Et le peuple doit avoir un mot à dire dans sa Constitution. Alors, il y a toutes sortes de formules pour adopter des Constitutions. On pourrait, dans les prochaines semaines, les prochains mois, donner un mandat à la Commission des institutions d'examiner ce projet de Constitution et d'autres projets ou d'amener les gens à exprimer leur vue sur ce projet et d'autres. On pourrait faire des expériences à la Bélanger-Campo en ajoutant à une commission spéciale des gens venant à l'extérieur ou à faire comme on a fait pour la loi électorale, créer un comité citoyen puis l'ajouter à une commission spéciale comme a fait Benoît Pelletier pour examiner les projets visant à réformer la loi électorale et éventuellement adopter un nouveau mode de scrutin proportionnel. On pourrait faire ça. Mais on pourrait aussi faire une assemblée constituante. Comme beaucoup de pays l'ont fait pour adopter la Constitution, ils ont créé une assemblée constituante. Il y a toutes sortes de formules. Il y a des assemblées constituantes qui sont formées de gens qui sont élus juste pour rédiger la Constitution. Il y a une élection là. Les gens se présentent et disent « Moi, je veux faire partie de cette assemblée » puis des fois, ils disent « Moi, ce que je veux dans la Constitution, c'est ceci, ça et pas cela. » Alors, il y en a qui disent « C'est bon » et il y en a qui disent une formule mixte. On va mettre des députés qui ont déjà un mandat puis on va mettre des gens élus pour ça. C'est mixte. Députés, citoyens élus pour ça. Il y en a qui proposent que c'était mixte mais les citoyens ne seront pas élus pour pas qu'ils doivent faire campagne mais ils vont avoir un choix aléatoire. On va prendre un livre de téléphone puis on va choisir du monde comme ça de façon aléatoire ou on va appeler les candidatures puis on va demander aux gens qui veulent être des constituants de se proposer puis il va y avoir un tirage au sort ou quelque chose comme ça puis c'est comme ça qu'elle va créer la constituante. Alors, il y a toutes sortes de formules. J'aimerais ça vous entendre là-dessus et la question se pose est-ce que si on fait ça dans les prochains mois puis quelle formule choisit-on puis est-ce qu'on devrait pour une première concession à l'intérieur du Canada aller aussi loin que d'assemblée constituante puis où est-ce qu'on pourrait avoir une formule qui est peut-être moins lourde pour la première constitution qui n'est pas la constitution du Québec souverain et la question se pose aussi est-ce que la première constitution devrait être adoptée par le peuple dans un référendum ou non? Est-ce que la même règle pourrait s'appliquer puisque ce n'est pas la constitution du Québec souverain? Bien, peut-être qu'un vote au Parlement suffirait pour celle-là et lorsqu'il s'agit de la constitution du Québec souverain, il faudrait que ce soit le peuple qui l'approuve en tout cas la première mouture parce qu'après le référendum pourrait n'être exigé que pour des dispositions importantes de la constitution alors que d'autres pourraient être modifiées par les parlementaires et avec des majorités qualifiées deux tiers trois quarts alors toutes ces questions se posent et je veux juste vous rassurer ou rassurer certains d'entre eux moi j'ai travaillé sur un projet de constitution c'est un projet de constitution à l'intérieur du Canada bien des égards moi je pense que c'est une formule et une stratégie qui permet de faire avancer le Québec le faire avancer bien mais ne vous inquiétez pas moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir une constitution pour un pays puis j'en ai aussi préparé une constitution pour un pays ceux qui ont lu à mon livre nous au peuple du Québec un projet de constitution du Québec l'annexe la deuxième annexe c'est un modèle de constitution pour un pays où là j'ai fait quelques suggestions sur comment on devrait organiser le pays avec un régime présidentiel à l'américaine moi c'était mon choix avec un parlement bicaméral avec une chambre régionale qui s'ajoute à l'assemblée nationale qui est réunie en congrès les deux chambres ensemble pour prendre des grandes décisions importantes comme amender notamment la constitution c'est fascinant ça va être fascinant ça va être extraordinaire d'offrir aux Québécois cette chance inouïe de nous donner la constitution de notre pays mais pour y arriver à mon avis ça peut être très très utile de nous donner rapidement une première constitution du Québec alors merci de votre attention je suis disposé à répondre à vos questions merci Merci.